... Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous du forum des rédactions. Nous sommes le 21 avril et puis cette émission coïncide avec la fête du Ramadan. On souhaite donc bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Nous allons parler de Sébastien Germain Ajavon. Le thème est intitulé « Ajavon et ses débois avec le gouvernement béninois. Accalmer ou stratégie ? » C'est une interrogation sur laquelle nos débatteurs vont se prononcer au cours de cette émission. Mais également, on va parler du remaniement technique qu'un homme est chéroumais plus galvanisé que jamais. C'est aussi une interrogation. Mes débatteurs, mes analystes politiques apporteront verbes, arguments pour pouvoir donc éteigner et apporter des arguments par rapport à ce thème. Pour en parler, j'ai deux analystes politiques dans ce studio. Je vous prie de garder votre position. On revient pour vous les présenter. Pour cette émission, quand même, qui aborde deux sujets majeurs, nous avons eu la chance de dégoter pour vous deux analyses politiques. La crème des crèmes, si je puis le dire, que la modestie ne vous étouffe. Marcel Zoumenou, bonjour, bonsoir. Bonjour, Mauri, et bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs. Oui, vous êtes analyste politique, vous êtes directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune, ou bien je dis Nouvelle Tribune ? Nouvelle Tribune. Nouvelle Tribune, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, à ma droite, c'est, comme j'aime le dire, le jeune, le talentueux, le compétent, que la modestie ne vous étouffe, c'est Gino Lokosou. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, Mauri. Bonjour à mon DP, Marcel Zoumenou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous feriez ? Je suis joyeux d'avoir, de partager le plateau avec un aîné à moi. Je pensais que vous alliez dire bonjour, maître. Oui, mais pas bonjour, maître. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Alors, c'est Gino Lokosou, vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, merci d'avoir accepté également notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait ce coup, mettant en face de moi un maître à moi aussi. Bonsoir, maître. Oh là là. Oh là là. Alors oui, nous avons vu, l'actualité a été alimentée il y a quelques semaines par cette situation qui concerne Sébastien Ajavon. Vous savez tout ce qui s'est passé et puis après, il fallait donc vendre ses biens, on a saisi ses biens et tout, il fallait les vendre. Je ne sais pas si vous me le permettez, on va rapidement rappeler ce qui s'est passé sans aller trop dans les détails pour vous rafraîchir un peu votre mémoire. Vous savez, l'affaire Ajavon est une affaire comme l'intitule, comme l'écrit certaines presses, affaires judiciaires politiques béninoises ayant débuté avec la saisine le 28 octobre 2016, de 18 kg de cocaïne pu dans un conteneur de société Kadjaf Komone. Et puis, il a été coupé après. Il a été condamné à 20 ans de prison en 2018. Il vit depuis en asile en France. Il a obtenu le statut de réfugié politique. Et durant toute la durée de cette affaire, Sébastien Ajavon et ses avocats ont dénoncé un complot ou dit par le pouvoir, notamment par le président Patrice Talon. Et puis, ensuite, il faut reconnaître quand même que, suite à cette affaire, Sébastien Ajavon a été condamné par la même coup, je crois, dans une affaire d'usage de faux. Et finalement, le domicile de l'homme d'affaires béninois a été vidé au coup d'une saisie menée par le Trésor public. C'était le vendredi 1er juillet de l'année 2022. Et puis, le parti de l'opposant cria l'instrumentalisation de la justice quand les autorités rassurent que toutes les procédures ont été respectées. Le président de la République, avant d'en arriver à l'ancien président Nicephor, Dieu donné, Soglo, il faut dire quand même que ses biens ont été mis en vente, notamment ont été annoncés, et puis après ses immeubles d'Abo-Mekalavi, après Cotonou, ses immeubles d'Abo-Mekalavi, le président Nicephor Soglo, donc, est monté au créneau et a créé, a dénoncé, comment on peut le dire, à travers une lettre ouverte. Il a fait une dénonciation en disant, c'était bien le 23 février, et puis le président Nicephor, Dieu donné, Soglo, à travers une lettre adressée au président de la République, l'ancien maître de la ville de Cotonou, s'est adressée à Bonillaï et à Patrice Talon, et ceci à propos de ce qu'il qualifie de persécution, à l'encontre de Sébastien Adjavon, les idées politiques en France, et puis vous avez certainement lu l'intégralité de sa lettre. Je m'adresse à vous maintenant, Marcel Zoumenou, à vous, bien sûr, Cézino Locossou. Depuis peu, on a remarqué quand même une accalmée de la situation, et on n'entend plus parler de ses ventes aux enchères et tout. On s'est posé la question, est-ce une stratégie ou véritablement une accalmée ? Qu'est-ce qui peut expliquer ce silence maintenant du gouvernement ? Je pense que chaque fois que moi j'ai envie d'aborder l'actualité de Sébastien Adjavon, je pense à Frédéric Mistral, qui disait, « Guéguer les arts, boitons soleil, l'heure ne passe que trop vite, et demain il pleuvra peut-être ». Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faut fixer cette actualité dans le temps. Sébastien Adjavon, c'est débois avec le pouvoir, tu l'as commencé en 2016, vous l'avez rappelé, ex-allié, je ne dirais pas ami, ex-allié du chef de l'État, parce qu'on a vu... Allié politique. Allié politique, j'allais dire, on a vu lors de la présidentielle de 2016, il était quand même, il faisait partie de ceux-là, de ces acteurs politiques. C'est vrai, il est un opérateur économique, mais en tant qu'il a changé de veste, il faisait partie de 16 acteurs politiques qui ont accompagné le chef de l'État actuel dans la conquête du pouvoir. Ça a été fait. Après ça, les premières décisions qui ont été prises, du moins par les tribunaux de la place, concernaient ces alliés politiques du chef de l'État, Sébastien Adjavon. On nous a parlé de 13 kg, je crois, 13 kg... 18 kg. 18 kg, pardon, 18 kg de cocaïne dans... Vous l'avez testé ? Ah non, mais un certain type, il l'a testé. C'est lui qui a vérifié que c'était de la cocaïne pure. Et donc, après ça, les débats ont commencé. C'est vrai que, quand vous analysez un peu, les proches de Sébastien Adjavon également ont eu beaucoup leur compte. Et donc, après ça, il y a eu quand même beaucoup de décisions qui ont sorti, par rapport, concernant Sébastien Adjavon, ces médias... Qui sont sortis, pardon. Ces médias ont été fermés, Sébastien également. Et puis, la dernière actualité concernait la vente de ses biens. La vente de ses biens parce qu'il aurait été frappé par une décision de justice. Et vous l'avez rappelé, quand vous plantiez le décor tout à l'heure, et que les autorités judiciaires ont dit, notamment l'ancien ministre de la Justice, enfin, devenu ancien ministre, c'est vrai que l'homme devenu ancien ministre de la Justice, a confié aux médias internationaux qu'il n'y a pas acharnement et que tout cela respectait les procédures judiciaires en cours. Effectivement, il a dit... Et donc, après ça, ce qui, moi, m'a étonné et me fait... me renforce dans ma position, quand je parlais de Frédéric Mistral, c'est les personnalités qui ont commencé par parler, les anciens présidents, notamment Nisse et Fossoglo. Et vous allez constater, je l'ai constaté comme tout le monde, qu'après que l'ancien président ait parlé de défêlement, d'actes de sabotage, d'humiliation, et il a interpellé Bouniaï. D'abord, sous Bouniaï, 16 billes ont saboté l'opérateur économique, devenu homme politique, Sébastien Yermin-Ajavon. Et maintenant, sur le régime actuel, on a vu ces biens ont été vendus, on a vu, il n'est plus au pays, on a vu qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour, peut-être, pour humilier l'homme d'affaires, peut-être pour le faire partie de son pays. Il y a une décision de justice, on ne va pas parler d'humiliation. Oui, enfin, c'est une décision de justice. Je ne reprends que les mots de l'ancien président Nisse-Fossoglo. D'accord, d'accord. Et donc, quand c'est fait ainsi, ça fait croire à ceux-là qui pensent que Sébastien Yermin-Ajavon est frappé par une vagence politique, ils n'ont pas vraiment tort. Et nous aussi, on n'a véritablement pas tort en prenant le risque de les répéter. Parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à faire la démarcation entre le politique et le judiciaire. Mais aujourd'hui, j'y ai suivi, je suis beaucoup de médias... Cette affaire est qualifiée d'une affaire judiciaire et politique. Et politique, c'est politique. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui... Non, quand je m'en tiens aux avis donnés par les gouvernants, les gouvernants jugent par la justice que tout est fait selon les procédures judiciaires. Et que Sébastien Yermin-Ajavon, c'est vrai, il est un essalier du chef de l'État, mais il n'est pas frappé par des décisions ou des vengeance pour politique. Il faut rappeler que c'est l'ancien garde des Sceaux qui l'a dit. L'ancien garde des Sceaux qui l'a dit. Mais enfin, il l'a dit parce qu'il était au gouvernement. Il l'a dit parce que c'est forcément... Il fait partie du bras judiciaire ou du gouvernement. C'est lui qui porte les réformes, les décisions du gouvernement ainsi concernant la justice. Et donc, s'il le dit, c'est que ça vient du gouvernement, ça vient du chef de l'État. Parce qu'il ne peut pas parler... Il ne parle que sous le contrôle du chef de l'État. Et donc, ceci étant, j'ai suivi beaucoup de médias. Sébastien Yermin-Ajavon, il a été traité de voyou, de bandit, aussi bien dans des médias locaux ou dans des médias internationaux, même au Togo, à côté. Moi, j'ai suivi des chaînes de télévision togolaises où les journalistes, dans leur analyse, traitaient Sébastien Yermin-Ajavon de voyou. Et moi, j'ai ricané d'un ricanement féroce quand je les ai vus en train de dire. Pourquoi ricaner ? Un opérateur économique peut-il voler dans un État démocratique où toutes les institutions fonctionnent très bien ? Est-ce qu'un opérateur économique peut-il voler sans qu'une institution ne puisse arrêter ça ? Est-ce que Sébastien Yermin-Ajavon, on dit qu'il a volé l'État ? Est-ce que Sébastien Yermin-Ajavon, aujourd'hui, peut voler l'État sans que les services de la douane, sans que les services financiers de l'État, habiletés de l'État, ne peuvent arrêter Sébastien Yermin-Ajavon ? Quels sont les barrières, les filtres qui ont été mis en place au moment où Sébastien Yermin-Ajavon volait ? Donc, moi, je me dis, j'ai ricané, donc j'ai ricané en féroce. Quelque part, il y a eu une faille. Et qui peut-être, si véritablement s'est prouvé, qu'il a eu un voyou de la République, qu'il a follé l'État de l'État, c'est que s'il l'a fait, c'est que quelque part, l'État n'a pas posé sa lauriette assez large pour pouvoir arrêter ce vol de l'opérateur économique. Qu'est-ce que moi, je ne veux dire par là ? Je veux dire aujourd'hui que c'est vrai que c'est difficile de faire la démarcation, mais quand vous voyez un peu les acquis qui sont posés aujourd'hui, on peut croire, sans prendre le risque de ne tomber que Sébastien Yermin-Ajavon a tort peut-être de rentrer en politique. Il aurait pu être un opérateur économique où ses coûts ne seraient pas en train de lui arriver. Je croyais qu'il avait dit qu'il ne ferait jamais la politique. Ou carrément, il a dit. Vous savez, quand un opérateur économique rentre dans la politique, Jemma le dit, en politique, les positions, les postures, ça change. Et quand vous êtes un acteur économique, quand vous voyez la politique telle qu'elle est menée au Bénin, peut-être avant 2016, vous avez envie d'y aller parce que je ne trahis aucun secret. Vous allez voir, quand nos jeunes, enfin nos aînés rentrent en politique, six mois après, ils accumulent des richesses qu'on ne justifie pas, qui échappent à tout radar. Et donc, je pense aujourd'hui que si la situation telle qu'elle est, si après la lettre de l'ancien président de la République, on a constaté que... Monsieur Freud, il y a donné son goût. On a laissé. On a laissé. Et puis, cette actualité est passée, on va dire. Mais si après avis du président de la République, on laisse, quelque part, on se dit, est-ce que dans une République où les services, où les institutions fonctionnent, est-ce que l'avis, la voix d'un ancien président peut faire arrêter le fonctionnement des institutions ? Puisque c'est une décision de justice qui a été prise, normalement, la décision doit aller jusqu'au bout pour montrer à l'ancien chef de l'État qu'il n'est pas frappé par un coup politique, il n'est pas frappé par un sabotage, ce n'est pas une humiliation. Mais quand on le fait, c'est-à-dire... On peut croire que c'est une humiliation. On peut croire que c'est une vengeance politique. Je ne l'affirme pas. Mais je dis, on peut le croire. Et ceux qui le croient n'ont pas tort. N'ont pas tort parce qu'il a calmé... Il a calmé. Et puis, on a cessé. Il a dit... Enfin, il a dit que la vente, on ne vend plus ses biens. Et puis, on a arrêté, on a su soi à cette décision de justice, à l'application de cette décision de justice. Je vais me tourner vers Marcel Zoumenou. Marcel Zoumenou, est-ce qu'on pourrait dire que cette lettre ouverte du président, l'ancien président Nissefraud, qui parle de persécution à l'entre-compte de Sébastien Adjavon, a-t-elle eu des faits ou c'est un hasard que d'observer la calmée ? Ou c'est stratégique la calmée actuelle ? Je crois plutôt que c'est stratégique. J'ai l'impression, je peux me tromper, que... D'abord, il y a eu une raison qui explique cette calmée, c'est qu'il y a très peu de personnes qui se manifestent pour acheter les biens. Ça, il faut le dire. Et donc, quand vous êtes un gouvernement, vous êtes dans une telle situation, vous réfléchissez. Et soit le gouvernement fera l'option de nationaliser ces biens. C'est une possibilité. Ça dit que si on constate que les appels à la vente sont infructueux, le gouvernement peut nationaliser. Ça dit que tout ce qui est immeuble, terre, qui a partenaire Sébastien Adjavon, entre dans le patrimoine de l'État. C'est une possibilité. Je crois que pour... Si je me trompe, pour KGB, je crois qu'il y a eu... Une décision pareille. Pareille. Alors, est-ce que la lettre du président Souglo a eu une influence ? Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire, parce qu'il faut attendre les prochains rebondissements dans cette affaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Ah oui ? Oui, c'est une affaire qui n'a pas livré tous ses secrets. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est en juillet que la procédure a commencé. Et chaque fois, on a l'impression qu'il y a d'accalmer. Après, ça revendait. En fait, j'ai bien l'impression, et je ne peux me tromper, que dans ce dossier, ce qu'on dit publiquement, ce n'est pas... Il y a d'autres choses qui se passent qui ne sont pas sues du grand public. Et pour être plus précis, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses. Et c'est un peu comme quand vous êtes dans une pièce de théâtre. Il y a beaucoup de choses que vous faites en coulisses. Et maintenant, vous venez devant le public pour mimer une partie de ce que vous avez appris. J'ai l'impression que ce que nous voyons, ce n'est que la partie mimée de quelque chose où la globalité se passe dans les coulisses. On va dire que ce n'est qu'une partie de l'iceberg que nous prenons. Voilà. Il y a encore les deux tiers qui sont dans l'eau. Parce que quand vous prenez le dossier de Sébastien Yavon dans sa globalité, depuis 2016 jusqu'à ce jour, je voudrais rappeler ici qu'il est poursuivi dans deux affaires différentes. Tout à fait. La première, c'est l'affaire de drogue. On le sous-tend d'avoir fait du trafic de cocaïne, de 8 kg. Et il y a eu l'affaire de TVA. TVA, qui concerne l'importation sur des produits exportés vers le milieu. Dans ces deux affaires-là, il y a eu des sous-bresseaux judiciaires, des revirements qui supprennent tout le monde et qui supprennent même beaucoup de spécialistes du droit. Je prends par exemple le dossier de cocaïne. Vous savez que quand il avait été arrêté en 2016, il a été libéré quelques jours après, au bénéfice du doute, c'était la décision du juge. Et après, lui-même a apporté plein de contenus pour demander à ce qu'on puisse lui trouver celui qui a mis le sachet de cocaïne dans son contenu. Ce dossier n'a jamais abouti. Aucun procureur n'a décidé de poursuivre cette procédure qui est restée morte. Et puis, c'est des mois après que la même affaire qui a déjà été jugée dans le tribunal ordinaire rebondit à la criette. Or, au moment où l'affaire avait commencé, la criette n'était pas criée. Rebondit à la criette et puis, paf, il a été condamné à 20 ans de prison. Et ça, c'est le dossier cocaïne. Pour le dossier TVA, ce dossier avait déjà été tranché une première partie au temps du président Boni. Il y avait un accord, un protocole d'accord. Moi, j'ai vu le protocole d'accord signé par Sébastien Adjavon et par le ministre des Finances à l'époque, où l'État s'engagé à lui rembourser la part des TVA qu'on lui devait. Quand le régime parti Salon est venu, au moment où ils étaient encore dans ce qu'il peut appeler la lune de miel, le régime Talon a pris l'engagement de rembourser également en tenant compte du protocole qui avait été signé avec le régime précédent. Et qui a commencé même à payer. L'État est une continuité. Qui a commencé même à payer avant que, brutalement, il y ait ce revirement qu'on a observé où on a dit qu'en réalité, ce n'est plus l'État qui lui doit, mais c'est lui qui doit l'État. Et on a estimé à ce montant-là, ce montant, il y a quoi, 100 et quelques milliards-là. Et c'est à partir de cette affaire qu'on a commencé par ces 17 millions. Je voudrais rappeler ça pour montrer un peu ce qu'il s'est passé. Et donc, pour moi, personnellement, moi je le dis, sans embâge et pour beaucoup de Benoît, c'est un dossier plus politique que judicieux. En fait, c'est un dossier politique et la justice a été juste utilisé pour régler, pour un règlement de compte politique. C'est ce que moi je dis et c'est ce que je vois de façon très simple. C'est ça. Mais la question que je me pose, et je l'ai posée à beaucoup d'acteurs politiques, mais qu'est-ce qu'il a fait réellement ? Puisque jusque-là, je ne sais pas ce qui motive tout ce qui est aujourd'hui fait contre Sébastien jamais un diavon. Ce qu'il a fait, vous venez d'évoquer, de fait. Oui, mais je veux dire qu'en réalité, quand vous suivez très bien mon explication, rien ne s'est passé comme ce qu'on a présenté. Mais en outre, rien ne s'est passé comme ce qu'on a présenté. Il a été condamné à payer les sommes de 80,9 milliards de francs CFA pour préjudice subi par l'administration fiscale et de 60 millions de francs CFA pour les préjudices non fiscaux. Oui, c'est ça qu'il vient de dire qu'en réalité, il y a eu un revirement là. Il y a un revirement qu'on n'arrive pas à expliquer. Et là où c'est un peu délicat ce cœur, Sébastien Aghavon a bénéficié d'une décision de justice de la Cour africaine qui aujourd'hui, si on devait appliquer cette décision, on ne devrait plus continuer à le persécuter. Et peut-être demain, tous ces actes que nous posons aujourd'hui vont revenir à la surface et peut-être qu'on sera obligé de le dédommager à des milliards, de lui rembourser tout ce qu'on réagisse. Ça s'est passé. En fait, j'ai l'impression quand je suis l'actualité politique de mon pays qu'on ne tient jamais assez le son de ce qui s'est passé dans le passé. Au temps de la révolution, il y a des dossiers similaires. Après, on les a, on a dédommagé les intéressés à Demlia. Et donc, moi, j'ai l'impression que à la limite, on veut liquider un acteur politique contre peut-être Géna, mais on crée beaucoup plus de préjudice à l'État parce que demain, c'est avec nos propres ressources, les impôts que nous tous nous payons ici, qu'on sera oubliés de rembourser Sébastien Adjavan. L'État a tous les droits et a également le droit de restituer. s'il y a problème de faire la restitution en ce qui concerne un citoyen qui fait du faux usage de faux. Pourquoi parle-t-on d'acharnement ? Je l'ai dit à l'entame que c'est un allié politique qui a peut-être qu'on ne sait pas pas. Ce n'est pas nous qui parlons d'acharnement. C'est selon la persécution même, selon la lettre de l'ancien président. Et la lettre dit ceci qu'il ne faut pas oublier, la lettre dit quelque part il existe une raison que le grand public ignore et qui justifie tous ces actes qui sont... C'est la lettre que je vous disais sans entrer dans les détails. Il existe peut-être une raison que nous y aurons mais ce que nous savons les faits, nous, nous sommes des journalistes. On s'en tient au fait. C'est à nous de faire les analyses. Les faits sont sacrés. Et Mastel a rappelé les faits. Les faits aujourd'hui c'est que c'est un allié, un ancien allié du chef de l'État qui, pour un oui ou un non, peut-être, on ne sait pas, c'est de voir en compromisant. Il a fui du pays et puis après on a vu tout cet acharnement comme l'a dit l'ancien président de la République qui s'est produit d'Oiseau-Glo. Et tout ça, moi je dis, c'est vrai que l'État a le pouvoir, a l'autorité de prendre des décisions contre X ou Y. Et dans le cas d'Espèce, c'est vrai, Sébastien Javon, on ne le dira jamais assez. C'est vrai, c'est un acteur économique, c'est un opérateur économique qui emploie beaucoup des milliers de Béninois, on va le dire comme ça, et qui est devenu acteur politique. Mais lui-même, il a choisi de rentrer dans cet univers impitoyable de la politique. Au Bénin, l'univers de la politique est impitoyable. Et donc, quand il est rentré... Pas pour Bénin, hein ? Enfin, dans plusieurs pays du monde. Et donc, quand il est rentré dans cet univers, je crois qu'il devrait s'attendre à tous les coups. Parce que la politique sous nos cieux, c'est comme ça. Il faut s'attendre à tous les coups. Aujourd'hui, moi, ma difficulté, je le dis toujours, je ne suis pas un spécialiste de droit. mais je dis, j'aide de la difficulté ou des difficultés à faire la démarcation entre le politique et le judiciaire. Est-ce que, à Javon, aujourd'hui, ce qui est, le sort qui lui est réservé, est-ce que c'est véritablement un sort lié à la justice, lié à des actes que lui-même, il a posé ? C'est vrai, vous allez me dire que tout ce qui nous arrive, on a notre part de responsabilité d'eux-dans. Je ne refuse pas. Est-ce qu'aujourd'hui, comme l'a souligné, l'ancien président de la République, avec le déferlement qu'on constate, tout c'est bien et ça crie un peu partout. Quand la décision est tombée, vous allez voir les populations, tout le monde, il y a eu des insinuations, il y a eu des commentaires. Et quand vous prenez de recul et vous analysez, vous allez dire, ça se passe sous nos dossiers. Peut-être que c'est en train de se reproduire. Également, c'est vrai qu'on a vu dans beaucoup de pays africains du monde, des personnes qui étaient alliées, partenaires politiques du président de la République et qui finalement ont commencé par bénéficier, on va dire, ont commencé par subir des actes qui ne sont pas forcément très doux, ne sont pas dans une église où c'est le patin de convénion, il faut être dans l'errance. Ce n'est pas ça. On a constaté ça. Au Bénin également, Sébastien Javon, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de bien. Est-ce que lui-même, quand on prend du recul, est-ce que véritablement l'effet qu'on lui reproche, est-ce qu'il n'en est pas pour quelque chose ? Je me pose la question. C'est vrai, il ne faut pas accuser, il ne faut pas toujours dire que c'est un coup politique, c'est un acharnement politique, mais le politique agit quand on lui donne une petite surface. Quand il y a une petite erreur, il profite. Parce que c'est vrai, ils sont des politiques et en politique, on ne se salue pas. Ce n'est pas comme à l'église où on se salue, on se scelle, on se met à rempoir les points de la commune, ce n'est pas ça. C'est un univers vraiment impitoyable. Chacun calcule selon son agenda, selon son programme. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous prenez, quand vous voyez la situation, on se dit, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui est un grand pouvoir de l'État, enfin, c'est lui qui paie l'État, c'est lui qui aide la population, enfin, il en a recruté beaucoup pour aider l'État parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'État seul ne peut pas tout faire. Il faut quand même qu'il y ait des opérateurs économiques qui accompagnent l'État. C'est vrai que quand vous prenez Sébastien à Japon, que ce soit au Bénin ou dans d'autres pays, il a fait beaucoup de choses. Il a construit des entreprises, il recrute, il met des jeunes au travail. Mais est-ce que, pour autant, on ne peut pas lui trouver des choses, on ne peut pas trouver des choses à lui reprocher ? Je me pose la question. Mais je m'en tiens au fait. Le fait, c'est que Sébastien à Japon, les services étatiques, habilités, et qui ont les moyens de vérifier si il est fait ou pas, faux, oui ou non, il a fraudé ou pas, ces services nous disent que Sébastien à Japon a fraudé, a volé l'État. Sébastien à Japon a retrouvé de la cocaïne dans l'un de ses conteneurs. Et donc, tout ça là, tous ces actes, il est tombé sous le coup de la loi et la loi, elle est impersonnelle. Comme je l'ai dit, la loi s'applique à tout le monde. Que vous soyez à Javon, Patrice Talon, Mouril Agua, Séino Le Koso, Masezoumenou, dès que vous tombez sous le coup de la loi, la loi vous sera appliquée. À Javon, il s'est déboi avec le gouvernement bélinois à calmer ou stratégie ? Ce que j'ai constaté, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Est-ce que, j'ai noté qui a quand même accalmi, on a cessé la vente des biens, on a arrêté, il n'y a plus quand même, cette actualité est plus ou moins rangée, on va dire. Cette question était réservée à Masez, mais je vais vous la poser. C'est plus ou moins rangée, on va dire. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas fini. La justice est toujours là. Il y a un nouveau ministre qui a été nommé. Est-ce que les tribunaux ne vont pas revenir sur ces décisions ? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que les acteurs politiques, ils ont leurs agendas, ils ont leurs calendriers. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont encore ramener cette actualité. C'est vrai, vous allez me dire que nous sommes dans un état de droit où les pouvoirs ont leur couloir, l'exécutif a son couloir, le judiciaire et le législatif a son pouvoir. Mais je pense aujourd'hui que le pouvoir judiciaire, l'exécutif peut bien influencer sur le pouvoir judiciaire. Et donc, je dis, aujourd'hui, si le chef de l'État qui tient à la paix, c'est parce que moi, moi, il dis une chose, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Nous sommes tous des humains. La loi, elle est votée pour cadrer nos rapports entre les institutions, nos rapports entre nous-mêmes et les rapports entre les institutions et les rapports entre les institutions et le peuple. Je pense aujourd'hui que le chef de l'État, il est le garant. S'il décide de... Je ne dis pas que c'est ça, mais s'il décide en tant que président de la République de voir dans cette affaire, de voir comment ça se passe, il peut bien quand même essayer de voir comment fonctionne le judiciaire en ce qui concerne Sébastien Agiavon. C'est vrai que c'est poli. Parce que si je le dis, le chef d'État, il est quand même à son dernier mandat constitutionnel et donc il n'est plus candidat à rien. Je pense qu'il peut quand même essayer de revoir, enfin de voir avec le judiciaire cette affaire pour voir si véritablement il y a quelque chose à faire pour Sébastien Agiavon. Parce que si on s'en tient à ce que son ex-ministre de la justice nous a dit, les procédures judiciaires sont respectées. Et donc Sébastien Agiavon, le seul qui pourra quand même intervenir dans son cas en dehors des anciens présidents et qui peuvent quand même aller voir le chef de l'État. Et pourquoi a-t-on adressé cette lettre au chef de l'État ? Parce qu'il sait que c'est lui qui est le garant. C'est lui qui peut peut-être agir dans cette situation. À l'étape actuelle des faits, c'est lui qui peut parler pour qu'on puisse... Enfin, pour que la justice puisse voir un peu dedans comme on le dit. Très bien. Marcel Zoumenou, à Calmy ou Débois, à Calmy ou Stratégie, vous avez répondu que c'est Stratégie. Peut-on alors dire que la lettre du président Nicephos-Souglo, ses dénonciations, n'ont pas eu d'effet ? Si l'on sait que suite à sa lettre, quelques états après, il y a à Calmy alors que vous parlez de Stratégie ? Bon, moi, je ne sais pas si... En observant un peu... le procès, la procédure et les différentes étapes de cette affaire. Et je ne sais pas si vous avez l'impression que quelqu'un a été écouté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire qu'en réalité, je le dis parce qu'en dehors du président Souglo, beaucoup de gens ont parlé. Avant lui, beaucoup de gens ont parlé dans ce dossier. soit de façon publique, soit ils ne sont passés par des gens et ils ont parlé. Ça n'a rien arrêté. Et donc, pour moi, je ne sais pas. Peut-être que... Ce point est dit, il faut laisser un peu le temps au temps pour voir comment les gens vont réagir après. Mais pour moi, c'est stratégique et je le dis au regard du fait que, comme je vous l'ai dit, il y a dans cette affaire beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses. Et quand les choses qui se passent dans les coulisses influencent ce que nous voyons et les attaques qui se posent. Quand dans les coulisses, d'autres éléments nouveaux vont venir, vous allez voir l'affaire va revenir. Je ne peux pas dire plus que ça. C'est regrettable. Je comprends très bien tout ce que nous disons ici. et j'épose entièrement ce que dit mon ami qu'on ferait ses junos quand c'est des structures de l'État, la justice qui a pris des décisions, les structures des impôts qui ont pris des décisions. Bon, à la limite, c'est que c'est des décisions qui sont formelles. C'est des décisions qu'on ne peut pas attaquer parce qu'après tout, c'est un État. Mais on sait que, parfois, et dans beaucoup de cas d'ailleurs, c'est tous ces... les institutions peuvent être influencées pour prendre des décisions de règlement de compte. Et dans l'affaire Sébastien Ayavon, moi, j'ai bien l'impression que c'est ça qui se passe. Très bien. Alors, donc, on va finir avec ce sujet. Non, je crois qu'il faut suivre. Il faut qu'on suive. Moi, ce que je vais dire, c'est de l'ordre de la morale. C'est de l'ordre éthique. Parce qu'au finish, quand on fait le point, la question à se poser, et je crois que c'est sympa, Emmanuel, quand chaque fois que nous posons une date, il faut nous demander quel est ce que ça nous apporte. Qu'est-ce que tout cela a apporté à la République du Bénin et au Béninois ? Je crois que ceux qui décident aujourd'hui doivent chaque fois se poser cette question avant de continuer à agir. s'ils ont des éléments, la réponse à cette question leur permet de dire bon, ça apporte quelque chose au pays, ben, ils n'ont qu'à continuer. C'est ce que moi, ils peuvent dire. Sinon, moi, personnellement, je ne vois rien de bien, de bon, au sens éthique, au sens moral, au sens du développement même du pays. Alors qu'aujourd'hui, on a vu des pays plus forts que nous, plus puissants que nous, plus riches que nous. On a vu le nouveau président du Nigeria quand il a pris le pouvoir, parce qu'ils sont en transition actuellement. La première démarche qu'il a faite, c'est qu'il n'a pas entendu que les hommes d'affaires viennent vers lui. Il est allé, il a pris son bâton de pied, il est allé lui-même rencontrer tous les hommes d'affaires. Parce que vous ne pouvez pas faire, l'économie c'est eux, l'emploi c'est eux, vous ne pouvez pas développer un seuil sans vos hommes d'affaires. Si aujourd'hui Sébastien Agiavon est du hors, Rodrigueil est du hors, d'autres encore, dont je ne vais pas citer le nom, aujourd'hui sont du hors, c'est qu'il y a un problème. Et nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes dans le chemin que nous-mêmes, nous nous sommes, nous nous disons que nous avons tracé ? Est-ce qu'entre le discours que nous tenons, quand il dit nous, je parle du politique, entre le discours politique et la réalité, est-ce que réellement, il n'y a pas d'effasage entre les deux ? C'est une question à se poser. Très bien. La réponse, pour finir sur la question, je pense qu'il est l'heure que nous, Béninois, nous puissions avec honnêteté nous regarder dans le miroir pour comprendre que l'ennemi du Béninois, c'est le Béninois. C'est très important, c'est pour ce que je dis. Et je crois aujourd'hui que chacun, s'il n'est pas encore politique, doit comprendre que la politique jusqu'alors où nous parlons, c'est un univers impitoyable. Et donc, n'entre pas en politique qui veut. Quand vous voulez rentrer en politique, armez-vous. Prenez toutes les ressources dont vous avez besoin, avant de rentrer en politique, je crois que je le dis. Peut-être que... Vous nous demandez de tirer le son de ce qui arrive à l'homme d'affaires. Peut-être que ce que je dis n'est pas vrai. Peut-être que je dis des coconneries, je ne sais pas. Mais ce que je vois avec ma petite expérience, c'est que on n'entre pas en politique sous nos cieux comme on rentre dans un autre électeur. la politique, elle risque, elle est. C'est une cage au faux dans notre République. Tout à fait, surtout dans nos pays africains. Dans nos pays africains. Le cas du Sénégal est là, le cas d'autres pays, la Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Donc, je pense aujourd'hui que c'est vrai, quand vous voulez manifester votre humanité, vous avez pitié pour Sébastien à Japon, pour tout ce qui lui est arrivé. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est un Béninois. Et je sais qu'il a beaucoup contribué dans le développement de ce pays. C'est vrai. Marcel l'a rappelé tout à l'heure, avant de poser un acte, il faut quand même voir les motivations. Est-ce que véritablement cet acte que nous voulons poser, ça arrange. Mais je pense que le politique n'est pas dans cette idée-là. Le politique, je l'ai dit, ce n'est pas une église. Le politique reste. Le politique, l'univers reste. C'est cet univers que nous connaissons bien au Bénin. Les cas sont légions. Même au Bénin et ailleurs, il a rappelé, depuis la révolution jusqu'à aujourd'hui, il y a des coups bas qui se donnent en politique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions faire attention parce qu'il n'y a que certains disent que tout ce que nous faisons, tout ce que tu fais, tu te fais. Et donc, c'est vraiment compliqué. Il faut véritablement que nous puissions... Si, véritablement, on veut la paix. Il n'y a pas de paix sans un Béninois. On a besoin de tous les Béninois. Et je crois qu'avec le président Rwandais, le chef de l'État l'a rappelé, qu'il est fier que de plus en plus rencontrent des Béninois à l'étranger qui sont fiers de porter leur nationalité. Il faut que tous les Béninois, quel que soit leur secteur d'activité, qu'ils soient politiques ou non, qu'ils soient fiers de leur nationalité et que tout le monde soit mis dans la même condition, quelles que soient les situations, on ne sait pas, mais qu'il est le chef de l'État. Et souvent, sous nos cieux, nos chefs d'État sont ce qu'ils sont. C'est l'élu de Dieu, c'est le père de la nation, c'est l'envoyé, c'est lui qui veut sauver la nation. Et je crois que, mis dans cette posture, le chef de l'État quand même a les moyens, les ressources qu'il faut pour quand même essayer de revoir cette situation. si le fait, la nation sortirait grand et très grand. La nation va l'applaudir aussi. Évidemment. Et vous parlez, vous avez dit que c'est compliqué et c'est vraiment compliqué. On va tout simplement dire où est-il ici et aborder maintenant le deuxième sujet, Marcel Zoumenon, Sergino Locosu, c'est bien le remaniement technique, le remaniement ministériel. C'est de ça qui s'est agi cette semaine que n'hommes et héros même plus galvanisées que jamais. C'est une interrogation. Quand on sait, Marcel, que le garde des Sceaux, l'ancien garde des Sceaux, c'est vrai que l'homme a affirmé qu'il y a des souhaits que l'on formule quelquefois par convenance et souvent sans grande conviction. Et puis, lorsqu'il se réalise, on est surpris et on découvre, on se découvre en train d'avoir une prophétie heureuse pour soi. Et il ajoute, pour finir, je suis rentré ici il y a cinq ans environ, avocat, et puis j'en sors tel qu'elle avec la même foi et la même conviction. Et je pense quand même que le garde des Sceaux l'a affirmé et à travers cette affirmation, on se dit bien que l'homme n'a rien perdu et qu'il continue son chemin. Qu'en dites-vous ? Oui, il continue son chemin et c'est vrai, Massime, qu'un homme, la vie continue. Il est avocat, je crois. Il va continuer à exercer son métier d'avocat, il va peut-être se reposer un peu, il va rebondir. Il a décidé de faire le deuil sur son parcours ministériel et moi, je l'ai compris, il a décidé de l'oublier. Et quand je lis un peu son message, je crois que... Il a un peu de profondeur dans le message. Il a un peu de profondeur dans le message et j'ai l'impression que ça dissimile un peu un petit regret. Son texte dissimule un regret, dissimile une sorte d'ingratitude qu'il a eue à son dégâts. C'est ce que je suis en train de voir. Parce que les mots, les phrases qu'il a liées ne me parlent pas les phrases de quelqu'un qui est sorti tout en étant reconnaissant, tout en ayant en tête que les relations entre lui et le président de la République seront toujours bonnes. Et quand je lis un peu ce qu'il a dit, et je mets à côté de ça par ailleurs que je n'ai pas vu dans son discours beaucoup de belles phrases à l'endroit du chef de l'État. Je ne sais même pas, puisque je n'ai pas eu l'intégralité du discours, qu'il a... s'il a eu un mot, un mot, s'il a même utilisé le mot, le... s'il a même appelé son nom une fois. Je vais bien revoir, mais j'en doute. Et donc, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Il y a un malaise. Il faut l'avouer. Parce que dans un premier temps, la presse a dit ici que le ministre avait été limogé, ça a été contredit, mais au fin, avec ce que nous voyons, nous comprenons très bien que c'était un limogé. C'est un remaniment. Hein ? C'est un remaniment. Oui. C'est un remaniment. C'est l'habillage. L'habillage qui fait dire que c'est un remaniment. Mais en réalité, il y a eu un limogé. Et c'est ce limogé qu'on a voulu habiller par un remaniment. Et donc, quand vous lisez très bien les propos de CVM Assime Clunard, on sent qu'il y a une sorte de froideur entre lui et Cheikh Léta. Quelqu'un qui comprend bien français, comprend que ça ne va pas entre les deux. Et quand on dit on fait des souhaits et après des choses se réalisent, c'est quoi ? Pour être trivial, c'est dire bon, à la limite, moi-même, je voulais m'impartir. Merci. J'avais souhaité de temps en temps qu'on me réglait et puis Dieu a écouté ma prière et puis on m'a remercie. Je suis soulagé. Je suis soulagé. C'est ça on a voulu dire mais on a utilisé des mots très diplomatiques, on a bien maquillé. Je te fatigue, je te souffre. Voilà, et donc c'est ça. Donc, moi, j'ai bien l'impression que le chef d'État dans son fonctionnement et dans ses principes de gouvernance, c'est quelque chose, ce sont des choses qu'il fait l'effort d'éviter. En tout cas, il ne nous a pas habitués au limogé. Je crois que depuis qu'il est là, c'est le deuxième limogé si je ne me trompe. Oui, tout à fait. Donc, s'il arrive à le faire et pour quelqu'un qui, au-delà du fait qu'il est ministre, est un ami personnel à lui, parce que je rappelle que Séverain Massime Cunhomme était l'avocat de Patrick Salon, bien arrivé même de l'arrivée même de l'ancien ministre Dioguil. Et donc, c'est un ami depuis les années 1990. Donc, s'il arrive à dégommer quelqu'un comme celui-là, c'est qu'il a vraiment des raisons profondes, c'est qu'il a des éléments qui amènent un chef d'État qui n'est pas habitué, ce n'est pas quelqu'un qui, sur le coup d'une petite heure ou bien d'une humeur du jour peut sauter un ministre. Et donc, s'il arrive à prendre cette décision, c'est qu'il a réellement des choses qui se sont passées. Quelles sont les choses qui se sont passées ? On ne le saura peut-être jamais, mais on sent déjà qu'il a une sorte de froideur entre les deux. Et donc, c'est vrai Massime qu'un homme a fait le deuil sur ça et peut-être va rebondir dans sa vie professionnelle en continuant à exercir dans son cabinet. Il a dit, dans son cabinet. Autrement, on ne peut pas lui enlever son titre d'avocat. Il ne sera plus ministre, mais il sera avocat. C'est vrai que l'homme, je sais que vous avez des choses à dire, mais je voudrais vous ajouter quand même que nous avons vu le ministre Ré-Romé à la passation de services quand même rassuré qu'il a prodigué des conseils comme s'il était disponible quand même à aider pour que les choses marchent. Mais après, on a compris qu'il lornait son siège à l'Assemblée nationale et la suite, on l'a vu. Merci d'aborder en même temps ces deux questions puisque le temps tient à sa fin. C'est la première question. J'ai vu un surveillant qui a gardé cette étude professionnelle, on va le dire. C'est vrai que moi j'ai eu... cette étude professionnelle. Oui, cette étude professionnelle. Et il ne pouvait en être autrement. Exactement. Il est en train de montrer qu'il peut faire la démarcation entre le politique et son boulot et sa profession. L'autre chose que j'ai constaté, fatigué, suffoqué, par quoi ? On ne sait pas. Mais ce qui moi m'a laissé sur ma faim, c'est quoi ? On ne connaît pas les faiblesses on va dire ou les insuffisances qui ont induit la dynamique de remaniement parce que le chef de l'État l'a dit devant Bazoum qu'il ne changerait pas cette équipe, que ce chevalier pour le moment lui donne satisfaction et qu'il n'est pas dans cette dynamique de révision. Ça veut dire qu'il était sincère et qu'il n'avait pas prévu de changer. Donc je me dis qu'il y a forcément quelque chose qui a cloché. Il y a quelque chose qui ne va pas, comme l'a rappelé Marcel, on ne le sera peut-être jamais, mais on sent en tant qu'analyste, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. pour un président qui a laissé des ministres pendant 5 ans, 7 ans, et qui n'a pas l'habitude de changer. Il lui-même l'a rappelé plusieurs fois. Et donc, je crois qu'il a dit, il est encore ministre de mon gouvernement, ça peut changer ce soir. Je pense que ce que moi je voudrais comprendre quelles sont ces dynamiques, enfin, quelles sont ces insuffisances, ces faiblesses, qui ont dû la dynamique de remaniement. Concernant Réromé, c'est vrai, il s'est montré disponible à accompagner. Réromé aussi, il faut le soublier, c'est un acteur politique, il ne faut pas l'oublier. Contrairement à ces 20 que l'homme, Réromé est un acteur politique. Et donc, quand vous êtes acteur politique, il faut savoir poser les pas. il est dans un parti qui accompagne les réformes, les actions du chef de l'État. Et donc, peut-être qu'il a envie de rebondir. Donc, c'est pourquoi il faut utiliser le langage diplomatique, le langage politique, le langage qu'on connaît aux acteurs politiques et qui n'a pas encore fini sa carrière politique, qui n'a pas encore son avenir politique derrière lui. Il y a un langage qu'il faut tenir. Et donc, concernant son poste à l'Assemblée, je pense que c'est vrai qui n'a pas envie d'aller à l'Assemblée après avoir joui de son poste ministériel en tant qu'il a été chassé, il est revenu, on l'a encore sorti. Et donc, pour se faire une assise en politique, il a bien besoin de son siège à l'Assemblée. N'oubliez pas que... Oui, mais il a déjà l'assise parce que c'est l'un des ministres qui a pu réussir à se faire élire aux dernières élections législatives. Oui, mais l'assise, ça s'entretient. En politique, il n'y a pas de qu'un fils. J'ai gagné, puis c'est fini. Non, il faut entretenir le qu'un. Même si vous avez de l'ordre les mains, il faut l'entretenir pour que ça brille toujours. C'est ça la politique. Et donc, il a estimé peut-être que la meilleure façon pour lui d'entretenir sa base, c'est de repartir à l'Assemblée. Et maintenant, est-ce que l'État en la matière lui permet à ce dernier de saisir à l'Assemblée ? Je ne pense pas. Il est écrit, il est dit par certains médias de la place qu'il aurait déposé des lettres au niveau du cabinet de l'Assemblée nationale pour reprendre son poste alors que ce n'est pas possible. Mais il n'y a que c'est la Cour, les sages de la Cour qui vont trancher sur la question est-ce qu'il peut encore reprendre son poste de député élu de la nation ? L'article 92 nouveau est clair. Il a été clair là-dessus. Maintenant, on va voir est-ce que les sages de la Cour constitutionnelle y arrivent ? Est-ce qu'ils iront contre l'article ? On ne peut pas le dire. L'article constitution ? Parce que l'article est là, l'article a été clair là-dessus. Tout député nommé à une fonction publique ou appelé à une mission nationale ou internationale incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire suspend d'office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande. Est-ce qu'il a été clair ? Donc, ça sera compliqué. Le monsieur Réromé n'a pas été élu avant d'être appelé au gouvernement. C'est ça le principe. Il était déjà au gouvernement. il n'a même pas siégé à l'Assemblée et maintenant il ne pourra pas retrouver son poste. N'est-ce pas, Marcel Zoumenou ? Oui. Regarde ce qu'on a lu de cet article, le libéré de cet article que tu as lu. C'est exactement ça. C'est qu'avant qu'il ne puisse revenir pour reprendre sa place, il faut que son élection à l'Assemblée soit antérieure à sa nomination au nouveau poste soit ministre ou autre chose. Mais dans le cas, on a vu que son élection en tant que député est postérieure à sa nomination comme ministre. Donc, je crois que ça va être difficile mais moi, je sais de plus en plus qu'au Bénin, quand on veut, on peut fermer les yeux un peu sur la loi pour faire certaines choses. Donc, s'il écrit, peut-être... Vous nous dites de ne pas être surpris après si on disait qu'il pouvait séger. Oui, c'est pas... Maintenant, la question que nous, journalistes, nous devons nous poser dans ce romanement, c'est que... C'est quelle question ? J'ai l'impression que... on doit travailler à ne pas être toujours aligné sur l'agenda politique. C'est-à-dire ? L'agenda médiatique n'est pas l'agenda politique. Vous vous rappelez très bien que quand les médias ont dit que le ministre qu'un homme avait été limogé, il y a deux réponses qui sont venues du côté du pouvoir exécutif pour démentir cela. Et après, ce qui est arrivé après a donné raison aux médias. Et c'est là ce que je dis parce que si on doit s'enligner sur l'agenda politique, c'est que personne ne dirait jamais qu'il y a eu limogé. On doit peut-être attendre peut-être le lundi passé pour affirmer tous qu'il y a le remanement ministériel alors qu'on sait très bien que c'est le limogé qui a amené le remanement ministériel. Et donc, nous devons faire cet effort pour être dans le service de l'information. Et le service de l'information nous amène parfois... Et nous dans la communication. Voilà. Et le service de l'information nous amène parfois à dire des choses telles qu'il se passe et ne pas dire les choses telles que les gens veulent qu'on le dise. Et donc, ça m'amène sur un autre terrain. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces trois ministres ont été relevés de leur pousse ? J'ai vu d'autres ministres sur lesquels il y avait beaucoup plus de griefs venant des populations mais qui sont maintenues dans le gouvernement. Par contre, quand moi je regarde, je ne sais pas si quelque chose a été dit sur lui ces derniers temps. En tout cas, l'actualité dans son ministère, c'est beaucoup plus l'accalmé. Sur, et Oussou, oui, lui, par contre, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de délésiens ces derniers temps-ci et ça peut expliquer que sur le coup de la tête, on peut dire qu'il n'a pas eu une maîtrise de la situation dans son ministère ces derniers temps-ci. Et ça, on peut dire que c'est cela qui explique son homogène. Mais sur le gouvernement, je ne sais pas s'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, on doit chercher à le savoir. La presse doit chercher à le savoir parce que moi, je continue de dire qu'on ne peut pas les relever de leurs fonctions simplement parce qu'on a envie de les sortir du gouvernement. Ça ne ressemble même pas aux chefs d'État. Et, normalement, un remaniement, même si on suppose que les gens ont déjà fait 5 ans, 6 ans et que c'est suffisant, par contre, il y a d'autres qui vont faire 10 ans peut-être, qui sont là depuis 2016 et qui vont peut-être être là jusqu'en 2026 et qui nous seront jamais jahis. Donc, si ceux-là sont là, c'est que ceux qui sont sortis maintenant pouvaient être là aussi. Donc, si on les a sortis, c'est qu'il doit y avoir quelque chose que nous devons chercher à savoir. Absolument, c'est une façon pour le chef d'État de nous demander, nous, hommes des médias, d'aller chercher et de savoir. Et nous devons chercher à savoir. Voilà, donc, on a du pain sur la place. Tout à fait. On va conclure donc cette émission. Sergino Lokosu, votre mot de la fin. Regardez tout ce que nous avons dit. Je vous remercie pour ce cours que vous m'avez fait. Je vous remercie les milliers de téléspectateurs qui nous suivent d'un peu partout. Je pense que pour le cas de Sébastien Ajavon, on a déjà trop parlé là-dessus. Le chef de l'État, il est forcément à l'écoute de cette émission. Et je crois également que les acteurs politiques sont à l'écoute de cette émission que Sébastien Ajavon, le cas de Sébastien Ajavon servent de leçon pour qu'il puisse savoir que ce n'est pas facile de rentrer en politique. Je continue de le dire, je sais de quoi je parle. Et par rapport à cette actualité... Il le savait, il a pris le risque d'y aller. Oui, il a pris le risque d'y aller parce qu'il veut servir. C'est sa nation, on va dire ça, peut-être, on ne peut pas empêcher à tout béninois, à tout individu portant la nationalité béninoise et qu'il se sent capable d'aller aider le peuple au sommet de l'État. On ne peut pas les empêcher. Mais il faut que ces derniers prennent les ressources nécessaires, voient leur arrière si c'est bon. Parce que c'est comme on le dit en politique, votre passé vous suit. C'est comme le postérieur du chien. Ça vous suit le passé et donc c'est très important. Merci, Cézino Legossou. Je rappelle que vous êtes journaliste, analiste politique et que vous êtes venu sur ce plateau pour vous prononcer sur les sujets de ce numéro du forum de rédaction. Marcel Jouvenon ? Non, mon mot de fin c'est deux choses. D'abord sur le cas Sébastien Diavon, je voudrais dire que nous devons, quand nous sommes à des postes de responsabilité, travailler à ce que demain, on ne puisse pas poser des actes qui vont nous rattraper. Ça, je l'ai dit au regard de la morale parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'en politique il n'y a pas de morale. Mais moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut un peu de morale en politique. Et donc, travailler à ce qu'il y ait un peu d'accalmie, travailler à ce qu'il y ait un peu de paix, de cohésion, de solidarité dans le pays. Parce que ce n'est pas des choses banales. On a besoin de ça pour faire le développement. Dans les pays où il y a plus de paix d'entente, dans les pays où tout le monde travaille en intelligence, le développement est beaucoup plus facile que dans les pays où les gens se déchirent, les gens se contredisent, les gens se battent entre eux. Et sur le dossier du remaniment, bon, il n'y a pas personnellement autre chose à dire que de souhaiter que ceux qui sont remerciés puissent continuer à travailler dans la même dynamique de développement tel qu'ils l'ont fait depuis toujours. C'est vrai que c'est difficile, mais moi, je souhaite qu'ils soient toujours dans la même dynamique qu'ils étaient avant, même s'ils ne sont plus ministres, de contribuer par leur savoir-faire au développement du pays. Maintenant, pour les nouveaux, je pense qu'ils ne sont que deux. et je connais personnellement, on n'a pas eu la chance de parler des nouveaux qui sont venus et je connais personnellement le gars des Sceaux, le gars des Sceaux actuel et je sais que c'est quelqu'un qui est très regardant sur le droit. On a dépassé le temps. Ok, merci beaucoup et je souhaite qu'ils puissent faire l'effort pour régler tous les problèmes qui existent aujourd'hui dans le secteur. Merci infiniment Marcel Zoumenou, je rappelle que vous êtes journaliste, analyse politique de renom et puis directeur de publication du journal Nouvelle Tribune. Madame, Monsieur, nous sommes au thème de cette émission, certainement que vous avez suivi avec beaucoup d'attention, nous vous remercions pour l'intérêt que vous ne cessez de manifester au forum des rédactions. Nous avons parlé d'Ajavon et ses débois avec le gouvernement béninois à calmer vos stratégies, vous avez suivi les analyses de nos analystes politiques mais également on a parlé du remaniement ministériel, remaniement technique si vous le voulez que l'homme ait ré-romain plus galvanisé que jamais. Vous avez suivi également l'avis de nos débatteurs. Merci à vous pour votre fidélité, n'oubliez pas de partager l'émission à foison, n'oubliez pas de liker, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine, bonne suite de nos programmes et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada